Hey salut à tous et à tous Alex comment allez écoutez moi ça va bien on se retrouve les gars pour nos nouvelles vidéos aujourd'hui on est parti pour le premier grand tour de cette saison le Giro 2021 voilà premier grand tour et le Giro bah c'est toujours un moment qu'on adore premier grand tour de la saison bien évidemment mais avec souvent des rebondissements et la startlist est quand même relativement intéressante cette saison donc on va partir sur le parcours qui a été modélisé par Barna je croyais à Emre aussi il y avait stylus enfin ils se sont mis à plusieurs ils étaient quatre je crois pour faire ce parcours donc il est bien modélisé je pense qu'on va se régaler j'ai vu quelques petits screens donc ça va partir on va présenter les petites étapes on va faire trois étapes par trois étapes à chaque fois donc vous aurez une prochaine vidéo lundi sur ce Giro et en tout cette vidéo pour ce Giro voilà voilà ce que vous allez vous attendre et si vous voulez une présentation plus complète je vous invite à aller voir ma vidéo j'ai sorti il y a pile une semaine où j'ai présenté un petit peu les favoris tout ça tout ça donc voilà n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là aussi on aura donc un contre la montre d'ouverture à turin vous voyez 8,3 km contre la montre assez plat quand même donc les gros rouleurs les ghana par exemple seront seront les favoris la deuxième étape normalement pour les sprinteurs entre Stupingy et Novara donc normalement voilà une arrivée au sprint pour commencer tranquillement mais dès la troisième étape il y aura une étape assez vallonnée avec vous voyez ces petites bosses dans le dans le final entre biela et canalé donc peut-être une arrivée déjà entre entre quelques corps costauds je pense par exemple un Sagan qui peut bien passer ce genre de boss la quatrième étape entre pia senza et sesto là une étape là aussi pour les hommes forts sans doute ça ça sera dans le prochain épisode ça sera lundi et vous voyez déjà c'est ces difficultés ce sera mardi pardon pas lundi ces difficultés avec le coller passer et non à la fin ça va pas être évident la cinquième entre modena et catholica là pour les sprinteurs a priori mais une arrivée difficile dès la sixième étape entre la grotté di frats frasasi et le Ascoli Picheno donc vous voyez cette cette boss finale de San Giacomo 7% quasiment de moyenne sur 14 km donc ça va être premier arrivé sympathique la septième étape entre notaresco et termoli les sprinteurs seront à nouveau présents j'aime bien parce qu'on a toujours une étape de sprint une étape de volant une étape de de montagne on va dire dans ce dans ce début de de giro c'est plutôt plutôt sympathique la huitième étape entre foccia et guarda sanframondi avec une arrivée là un peu plus tranquille mais un peu faire mal aussi pour les gros coureurs sachant qu'on aura le boca de la selva en milieu d'étape la neuvième étape et là celle ci peut faire mal entre castel disangro et campo felicie ce sera sur plusieurs parties ressemble un peu à l'étape que guerrero avait remporté sur le giro l'année dernière ce final voilà avec des petites des petites bosses ou même l'étape que pogacar avait remporté sur la volta il ya deux ans la dernière étape donc voilà ça c'est toujours des étapes on peut avoir des mouvements aussi de loin mais je pense que ça sera pour une échappée cette étape la dixième entre l'aquilla et foligno pour les sprinteurs à nouveau la onzième salon l'attend entre perugia et monte calcino ça sera l'étape en mode strade bianqué avec tous ces petits passages bien sûr vallonné mais sur la terre aussi donc ça ça va être un bon moment je pense de ce de ce giro la douzième entre sienne et bagno di romagna une étape pour les leaders là je pense avec le avec dans le final ce passo del carnaio clairement on peut voir le général bouger un petit peu avant la treizième étape entre ravena et veron tout plat là c'est vraiment les étapes qu'on a souvent dans cette partie là de giro 200 km tout plat un sprint massif en normalement avant d'attaquer le mythe le monte john de colonne entre la citade et entre citadella et monte zone colonne vous voyez le zone colonne c'est pas le même versant que les autres années mais les derniers kilomètres sont aussi fou donc ça ça va être un grand moment quinzième entre grado et gorigia elle a l'air assez vallonnée sur le papier je peut-être une piécette sur sagan pour une étape comme ça avec vous voyez le petit mur à la fin là en de 11% en dépensage à 11% sur 500 mètres avec 8% de moyenne et ensuite la dernière semaine entre sassili et cortina dans peso ça va être une énorme étape avec cette ce passe au guillot notamment et on aura le passe au port d'oeil qui sera la chimacopie d'ailleurs de ce de ce giro la 17e étape entre canazé et ségadia là une arrivée finale là aussi qui va faire très mal sur tous ce kilomètre à 9,4% de moyenne ça va être terrible sur qu'on aura eu le passe au dit saint valentino juste avant la 18e étape entre roveretto et stradella avant les deux étapes de montagne qui arrive je sais pas si les sprinters sont encore là sachant que c'est assez vallonné ça ça peut être vraiment typiquement un truc pour baroudeur mais aussi un coureur qui veut reprendre du temps et là les deux dernières étapes de montagne entre abiate grasso et l'alpé dit mera ce final très très vallonné pour arriver un faux plan montant pour arriver jusqu'au pied du col et les dernières ascensions 9 km à 9% ça va faire très mal la 20e étape et ça ça sera l'étape où ça va peut-être se jouer on peut partir de loin sur cette étape entre verbania et madessino l'alpé mota vous voyez premier col de la journée c'est le col le passo del san bernardino 25 km à 6% ensuite on continuera avec le passo de los plugla avec 9 km à 7% et on terminera avec le madessino l'ascension de l'alpé mota 9% sur 7 km aussi ça ça va être une belle étape et on terminera avec un chrono de 30 km pour l'arrivée à milan voilà un petit peu tout ce qu'il y avait à dire même si j'ai passé un petit peu de temps à présenter maintenant on va présenter les équipes au départ côté à g2r une formation de baroudeur j'ai envie de dire pour aller chercher potentiellement des victoires d'étape dommage qu'il n'y ait pas ben o'connor qui a fait un très très beau tour de romandie on aura tony galopin clément champoussin j'offre et bouchard andrea vendramé françois bidard alexi goujard lorence nasson et larry warbaz ils seront là potentiellement pour une victoire côté alpécine peut-être une victoire au sprint aussi avec tim merlier qui sera accompagné de dris de bont janiver mersch oscar risebeck jimmy jansen alexander krieger louis vervec et sen leyssen la formation androni avec un corps qui pourra aller chercher peut-être une victoire ou un maillot de meilleur grimpeur c'est jefferson sepeda il sera accompagné de l'expérimenté même si il est jeune encore c'est poule veda je pensais qui était plus vieux edwardo sepulveda nathanel testa fassion simon pelot simone ravanelli philippo tagliani et nicola venciaruti l'équipe astana avec un premier peut-être favori pour le général ça sera alexander vladsov accompagné d'une belle équipe avec gorka isaguerre louis leon sanchez très expérimenté fabio felliné harold tejada samuel et baptiste est là vadim pronski et matteo sobrero la baraine de michael landa peyo bilbao damiano caruso matey moric yantratnik rafael wals domaine novak et yukiya arachiro alors attendez 1 2 3 4 5 6 7 8 novak qui est présent il me sent pas bon je remodifierais peut-être la start list juste avant de partir donc landa qui sera bien sûr le grandissime leader de cette équipe côté bardiani ce sera giovanni visconti avec enrico bataglin giovanni carboni davide gaburo philippo fiorelli samuel et zocrato philippo zanna et umberto marengo l'équipe borra avec plusieurs fers de lance on aura gros charner et bourgman peut-être pour le général avec peter sagan pour les étapes et le chiclamène qui est jouable pour peter pour peter sagan je pense matseille bonnard sera là pour potentiellement sur les chronos et aussi pour aider il y aura daniel hausse matteo fabbro césar et benedetti et giovanni aleotti kofidis qui vient pour peut-être des victoires d'étape aussi avec elia viviani simone consoni les baroudeurs nicola edé nathana elberand fabio sabatini pour le train de viviani atilio viviani victor laffée rémi rochas les jeunes grimpeurs français la de keuninck avec trois fers de lance j'ai envie de dire even pool qui sera là pour le pour le général bien sûr avec almeida et peut-être masnada qui a fait une belle place sur le romandie il y aura rémi cavagna aussi qui sera intéressant peter seri james knox ilio caseux et michael honoré belle équipe côté if alberto bettiole yuk karty robin guerrero tj van garderoen yens koeckler simon karr jonathan kaiseido et julius van den berg huk karty qui sera un grand favori pour le général après sa troisième place sur la vuelta et if qui changera de maillot aussi mais au moment où je tourne jeu le maillot est pas encore disponible il sera peut-être disponible pas pour le prochain épisode que je vais tourner directement après parce que j'ai un petit peu de manque de temps en début de semaine prochaine donc voilà mais pour le troisième épisode potentiellement donc belle équipe aussi un if l'équipe holocometta qui est invité sur les courses italiennes cette année avec une équipe intéressante manuel belletti francesco gavazzi edward ravazzi vincenzo albanese marc christian martin digna lorenzo fortunato et samuel et rivi l'équipe fdj pour une victoire je pense plutôt avec des valteurs des mollard des reichen bar ils peuvent aller chercher de belles choses et ils seront accompagnés par antoine juchemne matteo badiati roman c'est glace vandenberg et simon guliemi l'équipe intermarché wanti pour une victoire d'étape on a vu que petit lie avait été pas mal sur les routes du romandie il y aura yann hier tendra pascal on peut-être pour une victoire au sprint voir de belles places au sprint l'équipe israël qui changera là aussi de maillot donc on le verra peut-être la prochaine fois si les dispo on aura donc dan martin qui sera leader pour le général avec patrick bevin qui peut faire de belles choses au sprint un bevin voire aussi en baroudeur de marty excellent baroudeur et qui sera équipier de montagne pour pour martin alex d'housset qui avait remporté une étape l'année dernière david et shimolai chris neyland matthias brandel et guinive belle équipe quand même à israël la jumbo avec le retour de dylan gronewegian pour les sprints on verra ce qu'ils donnent il y aura george bennett peut-être pour le général pour un top 10 top 15 edwardo a fini david decker jos van en dem paul martin skun bouman et tobias foss côté loto un gros sprinter avec calais bewan il y aura thomas de guent également yasper de beuys roger clougueux arm van hooke kobe goussen stéphano waldani et thomas marchinski l'équipe movistar de solaire qui a fait un bon tour de romandie avec nelson olivera dario cataldo antonio pedreiro david de villela matteo jorgensen albert torres et heiner rubio là aussi dans solaire pourquoi pas candidat pour un top 10 l'équipe kubeka sauce avec nid zolo qui aimerait bien remporter une étape sur le giro avec le maillot de champion d'europe ça serait ça serait beau il y aura campenarts qui serait intéressant pour les contrôles à montre et peut-être une étape là aussi en baroudeur dominico pozzovivo pour moi ça va être dur pour le général peut-être plus pour aller chercher un maillot de meilleur grimpeur pour pozzo voir une victoire ça serait quand même beau il y aura ensuite kylian franckini max walscheid lukas viznioski bertjan linman et mauro smid côté bike exchange un des favoris simoniettes avec tanel kangert michael nieve et cameron meilleur nick schultz michael et burn christopher jo lienssen et calum scottsson belle équipe côté bike exchange l'équipe dsm on verra juste après vous avez compris pourquoi côté inéos on aura egan bernal philippo gana donc deux énormes cours bernal et gana mais l'équipe inéos est énorme parce qu'en montagne on aura daniel martinez pavel sivakov aussi en équipier castroviero qui monte bien gianny moscon qui a fait un tour des alpes solides il y aura jonathan narvez qui avait remporté une belle étape l'année dernière salvatore puccio côté trek plusieurs coureurs mollema nibali peut-être pour le général même si ça va être un peu juste je pense pour eux et julio chicone je pense que chicone va se concentrer sur le maillot de meilleur grimpeur c'est un maillot qu'il aime bien viser il y aura matteo moschetti sur les sprints j'ai hâte de voir ce qu'il peut faire brandbilla en baroudeur emmanuel gabrizabier kundecourt et jacopo mosca donc une belle équipe trek mine de rien et l'équipe uae avec un davide formulo qui s'accroche il peut faire de très très belles choses il y aura également fernando gaveria pour avoir sur les sprints ulysses qui avait été bon sur le dernier giro sebastian moleno maximiliano riquetze pour le train de gaveria valerio conti joe dombrowski et alessandro covi donc franchement de belles équipes on va prendre la formation dsm je pense que vous vous en doutiez on aura donc deux leaders je ne sais pas encore qui je vais jouer on aura romain bardé et jane lay je pense qu'on va jouer quand même bardé il y aura ensuite de bons équipiers avec nicolas roche nicodinze nikias hand chris hamilton max canter qui sera peut-être notre sprinter même si sprint ça va être chaud et michael storeur belle équipe quand même pour jouer de belles places au niveau du premier chrono le favori et philippo gana le champion du monde on va se retrouver pour le départ de ce de ce contre la montre déjà 13 minutes de vidéo et on n'a pas vu de gameplay donc heureusement il ya trois trois étapes donc ça va mais il fallait bien présenter ce petit giro on va donc se retrouver dans cette dans cette première étape du giro 2021 pour ce contre la montre d'ouverture à turin et on est parti les gars avec jay indley pour ben notre notre leader enfin notre premier leader on va dire pour le pour le classement général qui est parti magnifique modélisation de turin signé je crois que c'est stylus qui nous a qui nous a fait ça et on va voir un petit peu indley pour le moment meilleur temps de vangarde run devant gros shartner van endem donc bon temps à priori de l'amitié vangarde run on attend de voir indley la place qui vient chercher 18e 22 secondes c'est pas mal du tout là au premier intermédiaire bon après c'est pas non plus un chrono incroyablement long on a que deux chronos donc honnêtement ça va on va pouvoir limiter la cage je pense dans la montagne et justement sur les chronos même si on perd un peu de temps ça ça ira aller dernier kilomètre là pour pour jay indley qui va pouvoir faire je pense un bon petit temps il sera placé au général jay indley tranquillement allez dernier mètre pour lui 33 secondes de perdu sur vangarde run donc bon on attendra les les gros leaders qui seront un peu plus tard dans ce dans ce contre la montre c'est un premier gros favori là qui est en train d'arriver c'est you karty qui était à 14 secondes au premier intermédiaire le leader en montagne de l'équipe de l'équipe if on va voir son temps au premier enfin l'arrivée plutôt à you karty 22 secondes de perdu sur vangarde run son équipier qui bec qui a dû lui lui donner les lui donner les consignes nous on est pas mal au premier intermédiaire aussi avec chris hamilton mais les leaders les gros ils partiront vraiment dans le final et tj vangarde run imbattable parce que j'ai raté l'arrivée de philippo gana qui est passé à 7 secondes de vangarde run remy cavagna là qui est en train d'arriver on va voir maintenant je pense on va rester en intégralité ensemble à cavagna est cette seconde de perdu meilleur temps c'est impressionnant il est inquiété par personne un vangarde run et même gros schartner d'ailleurs qui a fait un énorme temps c'est ouais c'est assez impressionnant là de voir ce qui se passe alors que là les leaders 1 sont en train de se rapprocher puisque là on va voir nicias hante qui porte donc le dossard qui aura notre notre dossard d'ailleurs nous pour l'équipe eduardo a fini peut-être qu'il peut approcher les temps des meilleurs samuel et baptiste et là qui part victor campenardi aussi un favori il va attendre kai seido ça sera pour la montagne lui plutôt on va suivre un victor campenardi et eduardo a fini là eduardo a fini au premier intermédiaire et où eduardo a fini 15 secondes déjà de perdu il ya vraiment plus de campenard 1 je pense brandy là qui est parti ça sera kovi et patrick bevin aussi peut-être qu'il peut faire un bon temps elle assez impressionnant le temps perdu allez 11 secondes de perdu ben ouais non non je pense pas inquiète que ça bouge en fait ce classement général plus cette chrono pour nicias hante alors là les gars à tout moment c'est nicias hante qui gagne ce chrono après c'est la note prologue en plus je pense qu'il compte plus 11 ça nous fait 85 j'ai dû retoucher aucunement les notes de hante ouais si ça se passe comme ça oui ça me dérange absolument pas de de faire un coup avec nicias hante on verra en tout cas parce qu'à l'arrivée intouchable pour le moment est-ce que patrick bevin non même pas patrick bevin alors qu'ils sont tous arrivés campenard ça qui était ouais qui a 14 secondes aussi à l'arrivée et regarder nicias hante deuxième temps pour nicias hante à 4 secondes est ce que nicias hante va aller bas de vanguard de run ça serait énorme là si on arrive à faire ça d'entrée première étape ça serait ça serait de la folie on va suivre derrière burn castroviro qui n'a pas fait non plus son meilleur temps almeida peut-être un almeida ou even pool en fait peut-être even pool pour aller chercher le premier maillot alors qu'il est sur la ligne deuxième à trois secondes nicias hante impressionnant le chrono de hante allez là on arrive à jonathan castroviro un redoutable rouleur aussi un castroviro mais il était un peu battu au premier intermédiaire on va voir son temps là castroviro septième 11 secondes de perdu et en personne qui se rapproche un douze secondes de perdu par joao almeida et il est nous 33 secondes pour le moment c'est pas mal en vrai en ligne les pas perdu tant de temps que ça allez c'est qu'il a c'est manuel beletti manuel beletti qui va être loin mais ça c'est des coureurs qui sont vraiment un peu loin chez pada yann hirt tony galopin mollard marc solaire qui peut peut-être gérer aussi un ce contre la montre on assiste au départ de tous les leaders solaire qui s'élance ça sera tim merlier derrière lui merlier qui clairement pas non plus le grandissime favori de ce de ce prologue prologue contre la montre ça va être sans doute un maillot rose pour pour tj van garderen et ça ça serait ça serait beau que van garderen aille chercher ce maillot première grosse surprise en tout cas si ce giro commence comme ça dylan ronneveggen qui s'élance alexander vladsov là on va voir les écarts entre les les leaders du classement général vladsov qui s'élance derrière ça sera giacomo nidzolo on va peut-être regarder vladsov quand même solaire 9 secondes de perdu pour solaire personne ne vient inquiéter les temps des gros coureurs puisque puisque van garderen van dem hant ça reste ça ne bouge pas c'est c'est fou j'aurais vraiment pensé un très très gros temps d'un cavania ou d'un gana avoir le temps de solaire 12 secondes c'est très très bien là ce qu'il a fait marc solaire isolo bettiol est parti bokeh mollema qui peut être pas mal david et formolo s'élance dan martin là c'est pas les meilleurs en chrono clairement 10 secondes de perdu très très bon premier intermédiaire la d'alexander vladsov et romain bardé qui est donc 61 le dossard de romain pas une énorme forme là pour commencer ce giro romain bardé allez c'est important de bien partir derrière lui ça sera simon yetz là c'est clairement tous les leaders qui sont en train de s'élancer on a vu donc mollema là c'est formolo je vais regarder si vladsov et vladsov 13e très très bon temps d'alexander vladsov mollema était à 17 secondes 21 pour formolo il reste dan martin là est ce que martin va faire un bon temps martin 24 secondes et allez romain bardé qui est derrière et ensuite yetz romain bardé on va dire qu'il découvre le giro 29 secondes ça commence déjà à faire du temps de perdu là pour romain bardé malheureusement alors on attend formolo mollema qui est toujours pas aller chercher le meilleur temps il bougera pas à moins que evenpool nous fasse un temps de de folie qui sera dans les derniers à partir un remco evenpool allez dan martin top 34 secondes de perdu par martin allez il faut faire comme dan martin il faut si on est dans le temps de martin ça va on perd 41 secondes bon c'est ça va on limite la casse on perd comme un peu plus qu'il ne l'est 18 secondes pour yetz par contre qui limite la casse égan bernal qui fait un bon chrono là j'ai l'impression le leader de l'équipe de l'équipe inéos 26 secondes de perdu par bernal ouais en fait on se tient à peu près tous il n'y a pas d'énormes écarts il n'a pas un qui prend une minute par rapport aux autres quoi au niveau des leaders qu'a les b1 lui c'est pas son fort le chrono 52 secondes michael landa michael landa on va voir ce qui ce qui perd aujourd'hui 38 secondes on est à peu près comme landa du coup est ce qu'even pool sera rose et non il échoue à deux secondes le maillot rose sera a priori pour tidier van garde run c'est peter sagan qui est parti avec le dossard numéro un sur les épaules et peter sagan termine huitième de ce chrono honnêtement pas dégueulasse peter sagan il peut peut-être aller chercher le rose dans les prochains jours victoire donc pour if et victoire de tidier van garde run qui va endosser le maillot de leader on va presque le ça va être compliqué de le reconnaître tidier van garde run puisque regardez ce maillot rose on le différencie pas je vais essayer de mettre les maillots longs en fait pour tout le monde tidier leader du classement général devant rameko evenpool et nikias hant un podium s'entendait pas spécialement evenpool pas très le maillot par point et philippo gallin sera maillot blanc les rouleurs sont là et de keunig meilleure équipe on a bien commencé qu'un podium sur cette première étape alors qu'on s'y entendait pas spécialement la deuxième ça sera ni plus ni moins que cette étape entre stupin jenny et novara une étape pour les sprinters a priori on n'est clairement pas parmi les favoris peut-être que max counter pourra essayer d'aller chercher un top 10 ça serait beau et sur cette deuxième étape la bataille pour le maillot deux meilleurs grimpeurs entre warbaz christian et pelot qui va être meilleur grimpeur alors qu'il ya une chute d'air avec peter sagan qui sera le meilleur grimpeur parce que là celui qui passe en tête il prend le point du meilleur grimpeur ça sera il me semble l'ari warbaz qui prend trois points il sera donc meilleur grimpeur sur la prochaine étape il portera le maillot azzurro derrière il ya une chute à l'air du peloton avec peter sagan des retardés est ce qu'il ya des leaders pour le classement général juan tanarvaez il ya philippo ghana matthias brandel n'ont pas de leader on va dire pour le pour le général ghana qui est pas loin il est dans les dans les premiers ça va rentrer je pense ça roule tranquillement on va se retrouver nous pour les sprints inter qu'on va essayer de faire avec canter peut-être un petit peu pour ce pour se tester même s'il n'est pas dans la grosse forme comme toute l'équipe ça commence tranquillement j'ai l'impression ce giro pour notre équipe on verra sur la durée si la forme si la forme augmente on essaie de se replacer avec hante et canter les deux nos deux nos deux plus rapides j'ai envie de dire alors qu'à l'avant on va arriver vers le premier sprint intermédiaire allez on remonte là et tout le monde le fait en fait ce sprint ce qu'avec canter on peut aller faire une belle chose là allez max canter va découvrir un peu sa sa pointe de vitesse hante aussi est au sprint c'est qui qui va le remporter alors là j'ai pas vu du tout qu'il remportait peut-être et one qui aura le plus de points là dans ce dans ce groupe allez nous on va arrêter canter il ya un sprint dans 12 kilomètres juste derrière et on va relancer avec nicassante on replace max canter pour aller chercher des points tout à l'heure c'est qui qui les a mis du coup c'est c'est puntos au niveau du peloton c'est gaveria qui est passé qui est passé en tête alors que nicassante remonte un petit peu on est à 29 kilomètres de l'arrivée donc là on se prépare forcément pour le pour le final on a un peu été gêné on est un peu gêné là par tout le monde avec canter c'est pas le plus puissant un max canter et c'est one là je pense qu'il va le faire ouais hop on va les arrêter là nos coureurs il nous reste que très très peu de kilomètres et le peloton derrière qui suit pas est ce que nous qu'est ce qu'on fait là avec hante et canter un écart mais on va rester devant on va pas se on va pas se laisser faire on va rester avec les trois hommes de tête le peloton va rentrer par contre il ya un petit groupe de cinq là c'est qu'ils c'est cinq là brandel olivera brandbilla mosca jansen non il faisait partie de ce groupe là avec sagan qui n'a pas réussi à rentrer peter sagan julien sen narvaez et philippo gana ils ont été piégés depuis tout à l'heure dans la chute jeu à un moment ils étaient juste derrière ils ont vraiment pas réussi à rentrer là par contre faut rester faut rester bien placé les gars indé et bardé sont dans les premières positions mais regardez devant comme ça frotte devant ça frotte bien on est dans les 20 derniers kilomètres bientôt le panneau est juste là et à l'avant il n'y a plus personne forcément donc ça va aller se disputer la victoire d'étape ici on va donc mettre canter dans la roue de nikias hante qui est en plus deux aujourd'hui ouais non en fait il est un peu moins bien que canter du coup qui devant qui peut bien lancer peut-être ce sprint je suis en train de réfléchir tac 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 on va mettre nikodans tiens nikodans comme ça hop et hamilton qui va aller protéger bardé storeur lui qui est en train de protéger indé allez c'est parfait max canter regardez il est en train de se replacer là notre notre coureur allemand là c'est un très allemand pour amener pour amener max canter vers une place d'honneur je pense la victoire va être très très difficile avec nikias hante troisième du classement général après son son contre la montre incroyable l'autre juin sur l'étape de juste avant l'arrivée à novara dans 14 kilomètres et on est bien placé et derrière bardé et indé sont là aussi dans les premières positions ce qu'on continue non perd pas d'unité j'ai l'impression mais il faut être placé on faut être placé devant parce que ça frotte beaucoup canter qui a perdu quelques positions là du coup sur sur ça allez il faut remonter la max canter qui s'est fait chipper la roue de nikias hante par patrick bevin qui va en être shimolai bevin qui est pourtant peut-être plus rapide je pense que shimolai allez il reste encore neuf kilomètres nikodans qui est en train de faire de nous offrir un placement parfait on aperçoit les coéquipiers aussi de nidzolo avec max valscheid nidzolo qui est juste là et allez on prend la tête nous on prend la tête du peloton avec nikodans il reste six kilomètres nikodans là qui est plutôt bien il est en train d'amener à la perfection ce sprint la nikodans avec nikias hante derrière il a eu une chute encore là j'ai l'impression c'était déjà en plus sur le groupe des attardés je crois allez on va donner le gel à tout le monde et nikias hante qui va pouvoir remonter maintenant avec avec le petit canter dans la roue nikias hante avec canter attention à cette arrivée parce que bardé ouais ils sont tous là mes équipiers ça c'est nickel nikias hante qui emmène nikias hante parfait là ce qu'il est en train de faire max canter qui s'est fait un peu gêné derrière malheureusement max canter qui va lancer ce sprint nidzolo devant ewan avec gaviria gaviria ewanu nidzolo ça va être pour kaleb ewan cette première victoire devant nidzolo et gaviria avec canter on va terminer septième un beau top 10 quand même parce que derrière nous viviani chimolai pascalon allez là il faut il faut faire sprinter aussi no no leader il n'y aura pas de changement au niveau du du maillot de leader aujourd'hui warbaz qui perd un peu de temps ça c'était le groupe distancé depuis un bon petit moment qui va perdre quasiment quatre minutes brandbilla avec olivera ça c'est tous les corps qui ont perdu sagan qui n'était pas à la lutte donc et la victoire de de kaleb ewan devant diakomo nidzolo et fernando gaviria pas de changement au niveau du classement général avec toujours van garderon leader larry warbaz et lui meilleur grimpeur devant mark christian et simon pelot il portera ce maillot sur la prochaine étape concernant le maillot par points et kaleb ewan prend le leadership de ce classement il portera ce maillot cyclamen sur la prochaine étape il ya déjà des points de perdu par contre par par l'ami peter sagan qui a marqué aucun point aujourd'hui renko evenpool en blanc c'est alexander vladsov qui est deuxième forcément avec la perte de temps de philippo gana aujourd'hui et de kuning meilleure équipe de ce giro prochaine étape ça sera la troisième et attention on peut peut-être avoir des surprises j'espère que on aura un bon corps qui pourra passer ses boss si on regarde les favoris les sprinters sont parmi les favoris avec ewan et sagan est ce que sagan pourra se rattraper aujourd'hui parce que ce final a l'air d'être quand même assez technique donc on verra ce que ça ce que ça nous offre cette troisième étape entre biela et canalé le premier grimpeur du jour avec ce bien de cannelly ils sont quatre à l'avant goujard duchesne pelot et prontski pelot qui est le seul à avoir des points pour le classement du maillot adzoro il en a un et là il ya des points distribués sur cette sur cette étape il y en a quelques envoyé canter en plus quatre aujourd'hui même si le peloton est quasiment derrière canter peut faire peut faire de belles choses aujourd'hui même s'il a perdu de l'énergie c'est plutôt bien ce qu'il fait et romain bardet en plus deux donc il a l'air déjà plus en forme sur ce début de giro le sprint pelot ou il se fait déboîter duchesne qui prend des points dans ce maillot n'a pas le maillot pour le moment si duchesne qui prend provisoirement le maillot de meilleur grimpeur de ce giro on a perdu prontski dans cette ascension et derrière le peloton est emmené par l'équipe trek qu'est ce qu'ils vont nous tenter les traits qu'aujourd'hui alors que canter et nikias hante eux sont bien placés là aussi un les deux les deux allemands avec un arndt super franchement art il peut nous faire un très très bon giro c'est clairement le l'équipier très très bon équipier là qu'on a avec nikias hante derrière déjà des décors en difficulté là pour notre équipe s'agit de hamilton et de storer qui seront hyper important dans la montagne les deux corps australiens en tout cas on va laisser partir puisqu'il ya une prochaine boss qui arrive dans 15 km il y aura encore des points à marquer forcément et on se retrouve avec les hommes de tête donc dans ce deuxième ascension le castino goujard duchesne pelot c'est les trois hommes et derrière regardez l'accélération de l'équipe de l'équipe israélienne l'équipe israël start up nation qui est en train d'accélérer le rythme en tête de peloton allez devant on va assister à la bataille alors que ça essaye de sortir un peu partout il ya beaucoup d'équipe qui roule devant est ce que duchesne va pouvoir prendre des points tout à l'heure c'était lui le plus puissant pelot avait un peu craqué et goujard a l'air moins bien ils sont tous cuits il y aura peut-être même pas de points marqués c'est l'énorme accélération de patrick bevin avec daniel martin est ce que les leaders veulent accélérer de loin martin qui est en train de faire un coup là je sais pas trop ce qui tente dan martin on va voir devant pour les points antoine duchesne qui est devant il va conforter son maillot de meilleur grimpeur antoine duchesne en prenant des points storeur est en difficulté là aujourd'hui on va mettre hamilton par contre en protection de nikya sante ante et max canter là qui ont intérêt voilà récupère un peu dans cette dans cette descente il reste 42 km le final va faire va faire mal parce que là on va enchaîner quasiment bevin et dan martin qui ont donc attaqué c'est james knox qui prend la direction du peloton ça c'est étonnant d'avoir une attaque de loin comme ça de de dan martin alors qu'on attaque manera cette deuxième ascension et clairement bevin aujourd'hui aurait pu performer sur une étape comme ça où est romain par contre romain qui juste il est un peu plus loin derrière là bas romain bardé pas envie là qu'il soit qui soit distancé romain voilà important là qu'il reste qui reste bien placé quand même alors qu'à l'avant on a repris le groupe forcément ça a voulu mettre un peu tout le monde en difficulté sur cette sur cette accélération voilà alors que romain bardé et nikya sante se sont sont plutôt bien placés est ce qu'on va avoir une bataille là pour potentiellement tenter quelque chose nicolas roche qui est là à 34 secondes au classement général nicolas roche on a calé b1 qui est très très bien placé est ce que ça va tenter un coup là allez on va y aller nous avec nicolas roche qui on va tenter un petit coup nicolas roche qui essaye de sortir là du peloton pas le plus rapide un au sprint nicolas roche pas la meilleure accélération non plus est allé on a distancé quelques quelques coureurs ni cassant il est juste là romain bardé est un peu plus loin derrière on va prendre les points avec nicolas roche tiens voilà on va tenter ça juste de prendre des points maintenant on va pouvoir récupérer je pense dans cette partie en descente vers le vers le sprint intermédiaire clairement et le sprint intermédiaire c'est pas répertorié comme un grimpeur alors que ça a l'air d'être assez chaud quand même on a perdu deux coureurs et bevin qui craque c'est terrible ça bevin quand même alors qu'il était limite parmi les les favoris de la journée par contre on va on va replacer tout ça là on va replacer bardé bardé clairement il faut qu'il reste qui reste bien devant chris hamilton qui est en protection de il va rester en protection de bardé stourer j'allais dire il peut peut-être nous remonter les bidons je pense pas qu'il y arrive ça va être la mission qu'on va donner à nicolas roche ça de remonter les bidons nidzolo est encore là en tout cas jacomo nidzolo je pense que le leader du général van garderen est toujours présent derrière stourer et d'ins c'est terminé pour eux remy cavagna aussi en difficulté aller nicolas roche qui va pouvoir remonter tout ça quand her qui a pas tant récupéré que ça un mine de rien là c'est pas évident pour max counter la descente qui a pas été il n'y a pas été folle alors que nicolas roche a l'air de péter la forme aujourd'hui allez parfait ça remonter les bidons pour nicolas roche on est très très bien là pour pour nico maintenant huit kilomètres avant le sprint inter et elle a l'air de monter pendant un bon petit moment cette bosse de guarenne guarene je pense qu'on prononce six pour cent sur trois kilomètres ça va ça a picoté légèrement allez vingt derniers kilomètres c'est fait derrière la scène rentrera pas ouais même nicolas en fait ils vont rester voilà ils vont rester tranquille les deux ils vont prendre leur gel ils vont relayer s'ils veulent mais sans sans plus sans plus en plus malheureusement counter a pas pu récupérer au max et c'est vincenzo nibali qui s'est quasiment sacrifié là aujourd'hui allez il nous faut nicolas roche en protection pour l'on s'accélère passer très très bien et si dan martin qui va dan martin qui va attention la robe en barde et il faut il faut rester un c'est les leaders là qui sont en train de sortir avec calé b1 il ya bennett ya mollema yetz formolo regardez le tempo d'un milton regardez le tempo d'un milton nicolas center qui s'accroche aussi max canter qui est un peu plus en difficulté dans la roue et je sais pas ce qu'ils ont tenté il ya des bonifs à aller chercher mollema qui va aller chercher peut-être ses bonifications avec et one aussi qui se bat et one impressionnant et robin barde et là est ce qu'il ya des bonifs à faire là pour robin barde et non il n'y aura pas de bonifs pour robin barde et malheureusement allez là on est dans le bon groupe nicolas center il est juste derrière avec nicolas center on va mettre nicolas roche à rouler là nicolas roche clairement faut revenir frotter jay indley qui va protéger robin barde et on sent que c'est plus dur pour pour jay indley forcément il reste quasiment rien là c'est c'est un énorme coup là de boke mollema dans les dix derniers kilomètres et là on arrive sur une petite bosse là mais ante ante s'écramé avec nicolas roche ça va être un final un final tendu mollema qui va être repris romain barde qui me fait un peu peur mais il est là et nicolas roche qui a remonté nicolas center ça c'est parfait ça c'est parfait malheureusement max canter le pauvre il n'aura pas de pas d'énergie là dans ce dans ce final attention aux attaques ça me fait peur quand même à ce coup là on va peut-être rester rester solide rester méfiant on va le mettre là un robin barde et dans la route de max counter dans la route de max counter dans la route nicolas center parce que formolo bennett ça essaie d'enflammer vraiment la course de partout là et j'ai une les aussi d'ailleurs qui va rester placé alors que nicolas roche très fort aujourd'hui avec david et formolo qui est devant pour le moment david et formolo est ce qu'il va aller chercher cette étape ça serait énorme que david et formolo aille la chercher celle ci avec bouke mollema qui en remet une il est très très bien placé un devant david et formolo aller nicassante qui va lancer on va lancer tout le monde d'ailleurs formolo avec le retour peut-être derrière denis cassante et qu'à les b1 c'est et one formolo qui a fait une qui a fait une à la philippe c'est qu'à les b1 qui s'impose quatrième place de cinquième place de romain bardet troisième quartier formolo qui a fait une à la philippe les gars il a fait n'importe quoi david et formolo il a levé les bras beaucoup trop tôt alors que je pense s'il levé pas les bras ça se jouait à rien il perdait peut-être mais il aurait peut-être pu aller la chercher je suis dégoûté le plus quatre avec canter on n'arrive pas à le faire passer bon après c'est vrai que ce final c'est allé très très fort je pensais pas avoir des attaques de favoris comme ça avec un moment on a eu quand même yet c'est tout qui sont sortis je pensais pas que ça allait attaquer comme ça mais bon on fait une belle cinquième place avec bardet on voit que romain a l'air en forme quand même dès que ça monte un petit peu comme ça donc c'est parfait par contre j'ai envie de revoir la le final avec formolo regardez l'avance qu'il avait david et formolo et nous derrière on voit nos coureurs qui sont en train de qui sont en train de lancer ni cassante était juste c'est romain bardet qu'il passe dans le final j'ai voulu lancer très très tôt et regardez formolo qui lève les bras il reste beaucoup je pensais même qu'il allait se faire dépasser par par quartier terrible à pour formolo deuxième victoire donc de calé b1 qui commence très très fort ce giro et changement au niveau du général avec remko evenpool qui devient leader de ce giro c'est lui qui porte le maillot rose devant hante à une seconde castro viro solaire vladsov bilbao yetz martinez karty et joao almeida il ya eu du changement le maillot de meilleur grimpeur toujours enfin non il passe plutôt sur les épaules d'antoine duchesne avec ce beau maillot azzurro le cyclamen pour calé b1 avec deux victoires d'étape c'est assez logique remko evenpool en blanc ça sera donc porté par alexander vladsov sur les prochaines étapes puisque remko a déjà pris le maillot de leader va le surveiller evenpool va pas être évident parce que nous il ya une petite remontée au général il est 18e à 31 secondes et bardé à 39 secondes c'est pas plus mal mais cette étape était quand même chaude et technique on va en finir comme ça pour cet épisode la prochaine fois on aura trois nouvelles étapes l'étape 4 donc entre piacenza et cesto là l'étape 5 entre modène et catholica et on terminera avec cette étape 6 entre la grotte et d'iflats assis et à scoli pichen donc une première grosse arrivée au sommet prochain épisode va être intéressant on se retrouve mardi pour la suite de ce giro j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye bye et